Fraise la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer ? Fraise la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer ? Eh ! Coucou les fans de Fraise la petite fée ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui ! Aujourd'hui, nous sommes à l'école des bellies et des mini-bellies ! Eh bien oui ! Parce que les bellies ont invité Fraise et Surprise pour passer un examen, un test quoi ! Pour l'école des fées ! Oh ! On va bien s'amuser encore ! Merci Baguette Magique pour cette introduction ! Effectivement, les enfants, comme vous le savez, moi, Fraise la petite fée, j'ai eu récemment deux bébés ! Il y a ces deux petites princesses, Fraise et Surprise, ce sont deux fées ! Et elles parlent grâce à la poudre magique que Lily, la fée bleue de la forêt enchantée, ma soeur m'a envoyée ! Du coup, elles vont devoir rentrer à un moment dans cette école des fées ! Oh oui ! J'ai tellement hâte, maman, de rentrer dans cette école des fées et d'apprendre à lire, à compter et à raconter des histoires comme toi ! Ça va être formidable ! J'ai hâte d'apprendre ! Mais qu'est-ce que tu dis, enfin ? T'as même pas besoin d'aller dans l'école des fées, toi, puisque tu sais tout ! T'as un cerveau incroyable et tu sais déjà tout ! Ah, les copains, si vous ne le saviez pas encore, ma soeur, elle, c'est tout sur tout ! On lui pose une question et elle est capable de répondre ! Oh ! Moi, j'ai un autre pouvoir, je chante ! Fraise la petite fée, fraise la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer ? Fraise la petite fée, fraise la petite fée... Très bien, parfait ! Alors, en fait, ce n'est pas tellement un examen qu'on va passer, mais plutôt, on va vous poser des questions pour voir où est-ce que vous en êtes exactement et ce qu'il faudra approfondir pour pouvoir être bien à l'école des fées ! Alors, c'est Mimi Miaou qui va commencer à poser une question ! Qu'est-ce que tu en dis, Mimi Miaou ? Tu poses la question que tu veux sur les fées ! D'accord, ma chérie ? Vas-y, nous t'écoutons ! Mimi Miaou ! Ah ! Elle demande quel est l'animal de compagnie des fées ! Moi, 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 maman, je sais, je sais ! L'animal de compagnie des fées, ce sont les... c'est les licornes ! Eh bien, nous allons le vérifier tout de suite, attention ! Eh oui, ce sont les licornes ! Regardez cette jolie licorne ! Eh oui, notre animal de compagnie a nous le fait, c'est les licornes ! Un point pour Fraise ! La deuxième question, c'est Mini Pinky qui va nous la poser ! Nous t'écoutons, Mini Pinky, vas-y ! Euh, Mini Pinky voudrait savoir, euh... Quelle est la poudre magique, la poussière magique qui s'utilise pour la télétransportation ? Pour aller d'un endroit à un autre ! Pfiou ! Comme ça ! Oh là là, télétransportation... Euh, télétro... Oh, c'est un mot vraiment difficile ! Oh, télétro... Moi, 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 je sais, je sais ! Je sais, maman, je sais ! Euh, la poussière... Alors, vas-y, explique-moi ! Comment est cette poussière de télétransportation ? Elle est bleue avec des étoiles ! Oui, bleue avec des étoiles ! Bien, nous allons vérifier ceci ! Et bravo, Fraise ! Effectivement, la poussière de télétransportation est bleue avec des étoiles ! La télétransportation, c'est le fait de passer d'un endroit à un autre ! Hop là ! D'un seul coup ! Comme ça ! Hé hé ! Donc, effectivement, ça nous fait alors deux points pour notre chère Fraise ! Hop ! Deux points pour Fraise ! Et nous avons, pour le moment, zéro point pour notre surprise ! Voilà ! Oh là là ! Ça commence un petit peu mal pour moi ! Je crois que je ne vais rien apprendre du tout à l'école ! Bien ! La question suivante, c'est notre petit Willy Woof d'amour qui va nous la poser ! Alors, Willy Woof, nous t'écoutons ! Quelle est cette question ? Ah ! Willy Woof demande, avec qui les fées ont-elles le pouvoir de parler ? Eh oui ! Oh ! Alors, cette question, elle doit vraiment avoir un piège ! Parce que moi, je suis une fée et je peux parler avec tout le monde ! Eh oui ! Je peux parler avec tout le monde ! Je peux même beaucoup, beaucoup, beaucoup parler ! Parce qu'avec cette poussière de fée bleue, Eh bien, quand on m'aime un petit peu trop, Eh bien, je parle, je parle, je parle, je ne m'arrête pas de parler ! Et je parle, je parle, je parle ! Oui, 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 oui ! Nous le savons, ma chérie ! Calme-toi ! Mais, la question, en fait, cible plutôt les personnes qui ne sont pas des personnes ! Vois-tu, nous pouvons parler avec tout le monde ! Moi, 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 moi ! Oui, alors, vas-y ! Les fées peuvent parler avec tous les animaux ! Effectivement ! Attention ! Nous avons le pouvoir, en tant que fées, de parler avec tous les animaux ! Bravo, fraise ! Tous les animaux ! Les animaux de la savane, les animaux de la forêt, tous les animaux qui existent ! Si nous les croisons, hop ! Nous pouvons discuter avec eux, leur parler ! C'est incroyable, non ? Oh là là ! Être une fée, en fait, c'est vraiment génial ! Et oui, ma chérie, c'est vrai que c'est chouette ! Alors, trois points pour notre fraise ! Hop là ! Minibou voudrait savoir quelle est la blague préférée des fées ? Je sais, je sais, je sais, je sais ! Eh bien, alors, vas-y, dis-moi ! Les blagues que les fées préfèrent faire, eh bien, c'est faire peur aux chasseurs ! Eh bien, oui, parce que les chasseurs ne démont pas du tout qu'ils aillent chasser des animaux ! Alors, quand ils arrivent en forêt, eh bien, on s'approche d'eux tout doucement ! Et bou ! Alors, voyons voir ! Eh oui, exactement ! Oh, Minibou, vas-y, fais peur aux chasseurs ! Allez ! Bobibou ! Oh là là ! Oh, je m'en vais, je m'en vais ! Merci, Minibou ! Tu as été vaillant et fort ! Bien ! Alors, un quatrième point pour Fraise, j'efface le 3 ! Et hop là ! Quatre points, très bien, poursuivons ! Alors, attends maintenant, une petite seconde ! Il ne va pas y avoir de questions sur des chanteurs, des chanteuses, qui a gagné cette émission, qui l'a perdu ? Parce que là, c'est une catastrophe ! Je pense que les questions sur les chansons ne sont pas tellement dans le thème des fées, mais ne t'inquiète pas, l'important c'est d'apprendre, je suis sûre que tu vas avoir quelques réponses après ! Ah bah ça, pour apprendre, j'apprends, c'est vraiment très intéressant, mais j'ai quand même un zéro, la tête à tout tour ! Evidemment, la question de Minibou porte sur la nourriture ! Elle demande, quelle est la nourriture préférée des fées ? Alors, qu'aimez-vous manger, vous les fées ? Oh, ça je sais, 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 je sais ! Ça j'en suis sûre ! Ah bon ? Alors, vas-y, dis-moi ! Eh bien, la nourriture préférée des fées, c'est très facile, enfin c'est évident, ce sont, ce sont les fraises ! Eh oui ! Ah ah, pas du tout, du tout, du tout ! Comment ça, pas du tout, du tout ? Eh bien non ! Mon cerveau, vraiment très intelligent et très remarquable, me dit que non ! Non, les fées adorent manger du nectar de fleurs de printemps ! Eh oui ! Ah, c'est mon cerveau qui me le dit, hein ! Je ne me trompe pas, ce n'est pas possible ! Du nectar de quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Oh, ça ne se mange même pas, ça ! Ah, nous allons voir ! Non ! Si, si, nous allons voir ! Toi, tu dis que ce sont les fraises, et fraises dit que ce sont, que nous aimons manger le nectar des fleurs de printemps, du nectar bleu de fleurs de printemps ! Voyons voir ! Eh ! Effectivement ! Nous, les fées, nous adorons manger du nectar de fleurs bleues de printemps ! Il y en a énormément dans la forêt enchantée de Lily ! Je vais vous le faire goûter ! Vous allez voir, c'est un délice ! En fait, on le prend directement dans les fleurs ! C'est vrai que c'est délicieux ! Est-ce que tu veux goûter ? D'accord ! Alors... C'est vrai que c'est délicieux ! C'est meilleur que les fraises ! C'est succulent ! J'adore ça ! Bon, moi, j'ai encore appris quelque chose ! Tu vois, c'est très intéressant ! Alors, nous passons donc de 4 points pour fraises à un cinquième point ! Oh là 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 ! Hop ! Et 5 points pour notre fraise ! Minimum, vous voudrez savoir quelle est la chose que les fées aiment le plus au monde ? Moi, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, maman ! Je sais ! Ce que les fées aiment le plus au monde ! Oh, c'est facile ! Ce sont les forêts enchantées, la nature ! Nous allons voir ! Eh oui, bravo ! C'est vrai que nous, les fées, nous sommes des amoureuses de la nature ! Elles nous passionnent, elles nous fascinent ! Hop là ! Un sixième point ! Très bien ! Oh, tu es un petit peu à fond, tu as la voix cassée ! Que t'arrive-t-il, enfin ? Oh, d'accord ! Eh bien, Minimum voudrait savoir comment est-ce que vous faites pour soigner la voix cassée ? Les personnes à fond qui n'arrivent plus à parler correctement ! Oh, je sais, maman, je sais, je sais ! Eh bien, c'est très facile ! Il faut le soigner avec l'éternuement d'une licorne ! L'éternuement d'une licorne ! Alors ça, non, ça, je ne te crois pas du tout ! C'est complètement tiré par les cheveux, tu l'as inventé, ce n'est pas possible ! L'éternuement d'une licorne, ça ne peut pas soigner quelqu'un d'à faune ! Eh bien, nous allons le voir tout de suite ! Attention ! Eh, une licorne et une plume ! Oh, oh ! Voyons voir ! Allons-y ! Alors, alors, achou ! Oh, regardez ! Alors, avec cet éternuement, nous allons frotter le nez de Minibu et voir si cela fonctionne ! Alors, Minibu, est-ce que tu te sens mieux ? Oui, 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 oui ! Oui, bravo, Fraise, tu avais raison ! Grâce à l'éternuement d'une licorne, nous pouvons frotter le nez de la personne malade et voilà ! Oh, j'aime beaucoup cette question ! Miniami demande ce que vous mettez, vous, les fées dans la nourriture pour qu'elles soient bonnes quand elles sont belles, dégoûtantes ! Oh, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est de la poudre dorée, maman. C'est de la poudre dorée. Oh, eh bien, moi, je ne sais pas. Nous allons voir ça. Alors, nous avons ici... Oh là là, c'est de la laitue. De la laitue et les bellis n'aiment pas ça du tout. Et encore moins les yami yami et mini yami. Nous allons mettre un petit peu de poudre dessus pour voir si, effectivement, nous pouvons lui faire manger et surtout aimer cette nourriture. Allez, vas-y. Yami yami. Yami yami. Apparemment, oui, ça fonctionne. Bravo. Bon, alors, voici la dernière question, les filles. Attention, cette question est très, très importante. C'est la plus importante de tout. Elle vaut 10 points. D'accord ? Donc, celle qui répond correctement aura 10 points. Écoutez bien, c'est Mini Pinky qui va vous la poser. Allez, Mini Pinky. Ah oui ! Alors, ça, oui, que c'est la plus importante. Oh, Mini Pinky demande, comment est-ce que vous faites votre potion, votre poussière pour voler ? Oh, oh ! Est-ce que quelqu'un sait comment faites-vous pour voler ? Je sais, je sais, je sais. Je sais, maman, ça, je le sais, je le sais. J'en suis sûre. Oh là là, je crois que j'ai la réponse. Alors, vas-y, dis-moi. En réalité, ce n'est pas une seule poussière pour voler. Il y a cinq poussières différentes des couleurs de l'arc-en-ciel qui sont mélangées. Et une fois qu'elles sont mélangées, eh bien, ça nous fait de la poussière pour voler. Oui, oui. Ah, c'est ça, maman. Oh, oui, dis oui. On peut vérifier. On peut vérifier. Cinq couleurs différentes de l'arc-en-ciel, j'ai dit. Cinq couleurs. On mélange tout, et... Alors, voyons voir. Est-ce que tu as raison ? Oh, oui, bravo ! Alors, effectivement, nous avons du orange, du jaune, du rose, du bleu et du vert. Orange, jaune, rose, bleu et vert. Et ces couleurs ne manquent plus qu'à être mélangées. Et voilà. Alors, nous passons de zéro point pour surprise à... 10 points ! Waouh ! 10 points pour surprise. Bravo ! 10 contre 8 pour fraise. Alors, cette fois-ci, la grande gagnante est surprise ! Waouh ! Oui, 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 oui ! Oh, c'est génial, c'est génial ! J'ai eu un 10, j'ai eu un 10. Papar, 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 papar. Hé ! Mettez un j'aime à la vidéo, les copains, si vous l'avez aimé. Et des choses très, 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 très importantes. Vous pouvez mettre en commentaire, déjà, quel pouvoir vous aimeriez avoir si vous, vous étiez une fée ? Oh oui ! Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Demandez à vos parents, enfin ! Fraise la petite fée, fraise la petite fée, Quelle surprise veux-tu nous montrer ? Quelle surprise veux-tu nous montrer ?